Et salut à tous, c'est Ribazoo, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il est important de respecter vos adversaires. Vous n'êtes pas spécial. La vaste majorité des joueurs pensent avoir un niveau supérieur à leur ligue. Cela peut être le cas, parfois, mais pour la vaste majorité des joueurs, ce n'est pas vrai. Dans la plupart des parties que vous lancerez en solo queue, les joueurs avec qui vous serez que ce soit dans votre équipe ou contre vous seront d'un niveau similaire au vôtre. Ceci est important pour deux raisons que l'on va voir tout de suite. Il y a une notion dans le jeu d'échec ou dans les sports de combat qui se nomme le respect. Cela signifie que vous partez de la base que le joueur en face est aussi bon que vous. Quand vous pensez qu'il est en train de faire une erreur, ayez toujours derrière la tête que cela peut être voulu, que le joueur en face est autant capable de réflexion que vous. Le cas typique est le bait. Votre adversaire vous fait croire que vous aviez le dessus en attendant que son coéquipier rejoigne le combat. Les échecs et les sports de combat sont individuels, mais cette règle s'applique aussi aux coéquipiers. Partez de l'idée que le call de votre coéquipier n'est pas forcément stupide. Il a peut-être des informations que vous n'avez pas. Par exemple, l'ennemi n'a plus de flash ou il a vu que le mid allait vers le bot. La deuxième raison pour laquelle vous pouvez avoir l'impression d'être meilleur que vos coéquipiers et vos adversaires est due à un biais cognitif. Lorsque vous faites une erreur, mourir par exemple, vous aurez à votre disposition toute une série d'excuses et de raisons pour lesquelles vous êtes mort. Elles peuvent très bien être valables, mais le cerveau humain est fait de sorte que vous ne cherchez pas à trouver les mêmes excuses et les mêmes raisons pour les erreurs des autres joueurs. Ainsi, vos erreurs sont beaucoup plus acceptables que celles des autres et vous avez donc l'impression d'être meilleur. Quand vous tuez votre adversaire, c'est de l'outplay et quand il vous tue, c'est de la luck. Dans les deux cas, il y a souvent un peu des deux, mais sachez tout de même rester humble. Une courte vidéo certes, mais j'espère qu'elle vous aura quand même été utile. C'était Ribazoo, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada